Très heureux d'être évidemment à Marseille pour le rodage de ce nouveau spectacle qui s'appelle donc Miroir. Et pourquoi ? Parce que le public marseillais est exceptionnel déjà petit 1 et petit 2 parce que si tu arrives à faire rire Marseille, tu arrives à faire rire la France. Je me sens très bien et puis les Marseillais me font me sentir chez moi. Quelque chose d'incroyable ici à Marseille, c'est que quand les Marseillais t'aiment bien, ils t'insultent. Du coup j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de Marseillais qui m'ont dit ok madame, c'est culé, c'est un con, tu es, c'est vraiment un con. Donc voilà. Et je leur ai dit écoutez merci beaucoup, ça me touche. Je dirais sur scène, le rapport avec le public quand même, il n'y a rien de plus fort. Le grand écran, c'est quand même magnifique d'aller voir un film sur grand écran. J'ai vu Avatar il n'y a pas longtemps. C'est beau. Je préfère être en solo quand même, je préfère être en solo. Même si j'ai adoré cette expérience avec Gat, c'était fou, c'était comme jouer au foot avec Zidane. Mais je préfère quand même être en solo. J'aime bien les deux, j'aime bien les deux. Mais là, je vais dire Zenith quand même. C'est cool d'avoir du gros spectacle. Je trouve que le stand-up c'est de plus en plus juste un mec avec un micro et je trouve ça cool de proposer aux gens du vrai spectacle, des grosses lumières, du gros show. Et ça, en général, ça se fait dans les Zenith quand même. C'est Marseille, bébéo. Ah, la fougue des 20 ans quand même. Moi, ça me fait chier de vieillir. Ouais, je dirais la fougue de la vingtaine. Le truc, c'est que moi, j'aime trop la bouffe, donc ce sera toujours la bouffe. Mais t'es obligé régime à un moment donné quand tu tournais des films, des choses comme ça. T'es obligatoire, quoi. Donc, ta cause. On va dire ta cause. Bah, mariage, ça y est, il est temps. Il est temps. Relation libre, c'était quand j'étais jeune. Bah, tu t'es un gars, tu sais. Euh, Kev, Kev. Élie du Marseille.